Vous êtes sur RTL. En Isère, Serge Pueyo, notre correspondant, avait évoqué son cas en début de semaine. Eh bien, sa détresse a été entendue par les autorités qui lui ont accordé un titre de séjour pour rester en France. Je suis émue. C'est énorme, c'est énorme. Très, très heureuse pour cette grande confiance que la France m'a démontrée. C'est une preuve d'amour. Ça va droit au cœur. Je vais pouvoir continuer mon travail d'être soignante au service des personnes âgées parce que je les aime tellement. C'est des personnes à qui je me suis attachée. Rien que pour eux, je suis heureuse. Rien que pour eux, d'être avec eux, de continuer à me battre aux côtés de la France dans cette lourde période de Covid qu'on traverse. Un grand merci et un gros câlin à vous tous. Je vous aime. Lydia au micro RTL de Serge Pueyo. C'est vrai que ça fait tellement de bien de l'entendre ce matin parce que face à cela, on a de nouveaux éléments. Après le tabassage de Michel Zecler par des policiers. Une nouvelle vidéo publiée hier accable un peu plus les fonctionnaires en cause. Quatre d'entre eux sont toujours entendus en garde à vue par les enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale. Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État a fait part de son sentiment de honte et dénoncé une agression inacceptable. Il a également demandé au gouvernement de lui faire rapidement des propositions pour lutter plus efficacement contre les discriminations. L'exécutif qui fait bloc jusqu'ici derrière Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Julien Denormandie, son homologue de l'agriculture, était invité hier soir sur RTL. C'est des vidéos qui sont inqualifiables et c'est des images qui sont profondément choquantes. Mais vous savez, face à ça, il faut être très ferme. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement n'a pas eu la main tremblante, a tout de suite décidé que ce soit les enquêtes de cette fameuse police des polices, l'IGPN, ou que ce soit la mise à l'écart de ces personnes en attendant leur révocation dès lors que la justice sera passée. Cette politique de la fermeté, elle doit s'appliquer à tous égards. Elle doit s'appliquer pour soutenir ces forces de police. Elle doit s'appliquer pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les valeurs et l'honneur de cette police. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, invité d'RTL hier soir, Gérald Darmanin, de son côté, sera auditionné lundi par la Commission des lois après les violences qui ont entaché l'action des forces de l'ordre depuis dix jours. Et dans ce contexte, manifestations à haut risque un peu partout dans le pays contre la loi sur la sécurité globale. 3 500 personnes ont déjà défilé hier soir dans les rues de Nantes. Plusieurs rassemblements sont prévus aujourd'hui à 14h à Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Paris entre République et Bastille. De nombreux mouvements et associations appellent à y participer. Malik Salincour est le président de la Ligue des droits de l'homme. Je pense que le gouvernement doit entendre l'appel de la population pour que la sécurité soit véritablement celle de tous. Pas une sécurité partout, avec des drones, avec des caméras sur les policiers, avec l'interdiction de filmer. Il y a besoin de pacifier, il y a besoin de calmer le jeu, mais pour ça, il faut rappeler à l'ordre l'État. Les images qui ont été montrées de la façon dont les policiers sont intervenus pour évacuer le camp de migrants de la Place de la République ou face à ce producteur de musique qui a été sauvagement agressé, de manière raciste en plus, par des policiers, montrent que filmer, montrer comment intervient la police est une nécessité dans notre démocratie. Le président de la Ligue des droits de l'homme, Malik Salincour, avec Sinamir pour RTL. Et puis l'actualité de ce samedi, c'est la fin du cauchemar. Peut-être pour les petits commerces, ils peuvent rouvrir à partir d'aujourd'hui. Ils devront respecter des règles strictes. La jauge sera limitée à 8 mètres carrés par client. Les grandes surfaces qui pourront rouvrir leurs rayons jouets ou habillements devront prévoir un système de comptage. Ce sera l'occasion aussi de faire preuve de solidarité en faveur des plus démunis, avec des dons de produits dans les chariots ou bien de manière virtuelle. Laurence Champier est directrice fédérale des banques alimentaires. On a tout fait. On a mis en place un protocole sanitaire. On a fourni 135 000 masques aux bénévoles, des chaisubles jetables parfois. On a lancé une plateforme qui s'appelle monpaniersolidaire.org pour venir justement compléter cette collecte physique en magasin. Partout, les bénévoles ne peuvent pas être présents. C'est une manière aussi pour les associations de nous adapter à ce nouvel environnement et vraiment répondre à la demande avec efficacité. La collecte nationale des banques alimentaires cette année, elle est indispensable pour qu'on puisse continuer. 3 jours, 24 millions de repas, il n'y a plus qu'à. La directrice fédérale des banques alimentaires, Laurence Champier, jointe par Vincent Serrano pour RTL. On vous rappelle le site internet www.monpaniersolidaire.org. Tous les magasins, on le précise, pourront rester accessibles aux clients jusqu'à 21h. Et des dérogations seront accordées pour les dimanches. Et puis la RATP et la SNCF vont mettre sur les rails 100% de leur train le week-end jusqu'au 20 décembre. En bref, à l'étranger, la justice argentine a ouvert une enquête pour déterminer s'il y a eu une négligence dans la mort de Diego Maradona. Le parquet cherche en effet à savoir si l'icône mondiale a bien reçu tous les soins nécessaires. Le football, Yann, et l'équipe de France féminine qualifiée pour l'Euro 2022. Oui, grâce à un succès 3-0 hier soir devant l'Autriche à Guingamp, un but de Wendy Renard et un doublé de Marie-Antoinette Catoto. Malgré les querelles avec la sélectionneure, l'essentiel a été préservé sur le terrain, selon la défenseure Asakina Karchawi. C'est vrai que dans chaque compétition, la France est souvent une équipe favorite. Tout le monde nous attend. On sait que le public aussi nous attend. On fera tout pour aller décrocher un titre. Et voilà, on a une équipe vraiment forte. On a une nouvelle génération aussi qui se forme. Donc voilà, il faut prendre des responsabilités. Le groupe grandit. Et on est en magazine de l'expérience. Donc j'y crois à fond. Asakina Karchawi avec Philippe Audouin pour RTL. Prochain match pour l'honneur, ce sera mardi contre le Kazakhstan. En Ligue 1, match nul un partout hier entre Strasbourg et Rennes. Suite aujourd'hui de la douzième journée avec Marseille-Nantes à 17h et PSG Bordeaux à 21h. À vivre dans RTL Foot juste après, on refait le match. Au menu également, le rugby et la Coupe d'automne des Nations. Le 15 de France accueillera l'Italie à 21h10 au Stade de France. Une rencontre lors de laquelle sera honorée bien sûr la mémoire de Christophe Dominici, notre consultant et ami disparu cette semaine. Il y aura tout plein d'émotions ce soir au Stade de France, évidemment. On la partagera ce matin sur RTL avec Bernard Laporte. C'était son ami. Il l'a côtoyé beaucoup lorsqu'il était entraîneur et manager et Dominici, joueur. Président de la Fédération française, notre invité tout à l'heure sur RTL à 9h moins le quart. Et toujours en rugby, hier en top 14, Clermont l'a emporté à Castres, 40 à 14. En basket, les éliminatoires de l'Euro 2022. La France a battu la Grande-Bretagne 79-56 hier soir à Pau. De bon augure avant de défier l'Allemagne demain. En Euroleague, Las Velles a dominé Barcelone 80-68. Un nouveau succès pour Tony Yoka hier soir à Nantes. Le boxeur français a battu au point l'Allemand Christian Hammer. Ce soir, retour sur le ring à 54 ans de Mike Tyson, opposé à Roy Jones de 3 ans. Son cadet en ski, Alexis Pinturo a remporté le slalom parallèle de Lecce en Autriche. Et puis le Vendée Globe, le skipper gallois Alex Thompson a fait parier hier soir de dommages sur son safran-tribord. C'est une partie du gouvernail de son bateau déjà confronté à des problèmes structurels. Charlie Dalin, lui, creuse l'écart en tête avec 324 000 d'avance sur Thomas Ruy. Merci Yann. Toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. C'est tout simple. C'est RTL.fr. On salue René qui nous écoute. Pour lui, aujourd'hui, ce sera vélo, vélo et vélo. Pour Chantal, c'est bon courage à tous les commerçants et notamment à ses collègues coiffeurs. Et Claude est avec nous. Et aujourd'hui, ce sera une promenade plus longue et plus loin puisqu'on a le roi à 3 heures de sortie maximum et donc à un périmètre de 20 kilomètres. On vous précise évidemment et on doit vous le dire encore depuis ce matin qu'il faut une attestation pour se déplacer et qu'il y en a une nouvelle désormais accessible sur les sites internet. Très bon réveil. On va par les voitures dans un instant. Christophe Bourrou, notre pro, notre spécialiste, arrive. Il passe la première. A tout de suite. RTL Matin le Week-end RTL Matin le Week-end C'est avec Stéphane Garpent.